Allez avec Benoît Lazzarotto pour ce dernier match à Domecq, quelles sont tes impressions de cette défaite qui pourrait être aussi une victoire quand même non ? Non, on ne peut pas qualifier ça vraiment de victoire, on prend presque 40 points à la maison, voilà, ils ont été très réalistes, on n'a pas trop vu le jour en première mi-temps où on avait le vent dans le dos et on n'a pas eu du tout le ballon, donc on n'a pas pu occuper comme on aurait voulu, et c'est le coup qu'on a fait, on a eu des occasions de marquer, on n'a pas concrétisé, je pense que si on avait concrétisé là, on aurait pu peut-être faire bascule le match en notre faveur pour la deuxième mi-temps. Après voilà, on a essayé de produire beaucoup de joues en deuxième mi-temps pour remonter au score, on a eu beaucoup de ballons, mais voilà, on a marqué je crois deux essais en deuxième mi-temps, et ça n'a pas suffi, mais bon, c'est comme ça, voilà, une équipe qui joue le haut de tableau, nous qui jouons le maintien, voilà, on va dire que le boulot a été fait, le principal, c'est que le club reste en pro des deux, mais bon, c'est un peu dommage de finir à la maison sur une des fêtes comme ça. Oui, en même temps, j'allais dire, Bézier est venu avec des intentions, comme tu l'as dit, pour le haut du tableau, mais on a senti une agressivité que peut-être vous, vu la saison que vous avez faite, soit les difficultés, les complications, mais aussi la réussite, puisque vous avez réussi à sauver le club, peut-être que ça s'est joué là aussi, sur cette agressivité, non ? Oui, ils ont été très agressifs en première mi-temps, je pense qu'on a un peu trop subi défensivement en première mi-temps, où ils ont énormément enchaîné les séquences de jeu, et on s'est mis peut-être trop souvent à la faute, ce qui nous a énormément pénalisé sur la première mi-temps, ça leur a permis de mettre des points au pied, de venir jouer dans notre camp, alors qu'on avait le vent dans le dos, qu'on aurait peut-être dû un peu moins subir, récupérer des ballons, et au moins occuper pour les laisser chez eux, et en deuxième mi-temps, faire ce qu'on a fait exactement, voilà, comme je dis, ils ont été très pragmatiques en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ils ont marqué sur deux contre-assassins qui ont validé leur victoire, on va dire, après, voilà, sur le match, je pense qu'il n'y a rien à dire, je pensais quand même investir à 200%, on aurait voulu finir sur une bonne note, mais voilà, c'est la loi du sport, et bravo à Béziers, qui se qualifient pour les phases finales, et nous, voilà, comme je disais, il y avait deux équipes complètement différentes, une qui jouait au haut de tableau, et nous, qui jouait au maintien, et comme je l'ai dit, l'important, c'est que, voilà, on a réussi à sauver le club cette année, alors que ce n'était pas gagné, et je pense qu'il faut se souvenir surtout de ça, et j'espère que le club prendra conscience des choses à faire pour avancer l'année prochaine, pour ne pas rééditer les mêmes saisons. On va parler un petit peu de toi, ton futur, il va se passer où ? À Biarritz, voilà, j'ai signé un pré-contrat avec le Biarritz Olympique, voilà, c'est une page qui se tourne, ça fait neuf ans que je joue à Carcassonne, j'ai vécu de très très belles années ici, et voilà, j'avais besoin de me lancer un nouveau challenge pour, on va dire, finir ma carrière, et le projet de Biarritz était intéressant, voilà, moi j'avais besoin de voir un peu ailleurs, et de me relancer surtout un nouveau défi pour bien finir, et puis voir un peu autre chose aussi, on a besoin, surtout à mon âge, j'ai eu 30 ans cette année, besoin d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, et puis repartir un peu à zéro, on va dire, parce que, voilà, je pense que ce qui s'est passé à Carcassonne, et de neuf dernières années, voilà, j'ai en garde de très très bons souvenirs, ça sera marqué à vie dans ma carrière, mais voilà, maintenant l'histoire se termine aujourd'hui, on va dire, et en espérant, comme je disais, que le club perpétue un pro des deux, et j'espère qu'ils continueront à grandir, et de mon côté, j'espère pouvoir réussir du côté de Biarritz autant que j'ai réussi du côté de Carcassonne. Eh bien écoute, on te souhaite une très bonne chance, et on te surveillera. Ciao Benoît. Merci.